Je suis Odon Lafontaine, je travaille sur les origines de l'islam depuis une quinzaine d'années avec des chercheurs, avec le père Édouard-Marie Gallet en particulier, et puis avec d'autres chercheurs aussi, parce qu'en fait il y a un phénomène en cours dans le monde de la recherche universitaire sur les origines de l'islam. On n'arrête pas de découvrir de nouvelles choses sur ce qui s'est passé au VIe et au VIIe siècle et sur la façon dont l'islam est apparu. Et de fait, le monde de la recherche est un petit peu fermé, c'est un peu compliqué. La grosse thèse qu'a faite le père Édouard-Marie Gallet n'est pas forcément accessible au grand public. Les recherches pointues, qu'on peut voir dans les colloques internationaux, dans différentes publications, ne sont pas non plus très très accessibles au grand public, alors même que ce qui s'y découvre est fondamental, à mon sens, pour comprendre ce que c'est que l'islam. Parce qu'en fait, la recherche historique en elle-même, vous allez le voir dans l'expodé que je vais faire, elle va nous indiquer comment l'islam est apparu. Et effectivement, vous allez voir que ce n'est pas exactement selon le scénario traditionnel que l'islam propose. Ça, c'est une chose. Mais le savoir pour le savoir, ça n'apporterait pas grand-chose en soi. Ce qui est passionnant, en fait, avec la recherche, c'est qu'on comprend quelles sont les espérances qui sont au cœur de l'islam depuis ses origines. Et on comprend que ces espérances sont toujours là, en fait, aujourd'hui dans l'islam. Et c'est ça qui est vraiment passionnant. Et à partir de là, on peut mieux comprendre l'islam, on va dire ce que c'est pour les musulmans, comment ça agit dans les cœurs et dans les consciences. Et donc, mieux parler et dialoguer avec les musulmans. Et c'est notamment pour ça qu'on présente ce travail-là dans le cadre des forums Jésus-le-Messie. Parce que, vous allez voir, ça a un intérêt pour l'évangélisation, pour le dialogue avec les musulmans. Alors, pour commencer, je voudrais juste vous présenter très rapidement, mais je pense que vous connaissez déjà tous, ce que c'est que le scénario traditionnel que l'islam présente pour expliquer la façon dont il a paru, quelles sont ses origines. Alors, j'ai fait figurer ça sur fond d'une bibliothèque d'ouvrages musulmans de tradition. La tradition musulmane est un océan des dizaines, des centaines de milliers d'ouvrages qui expliquent, avec des anecdotes, des recueils d'anecdotes ou avec des récits construits, comment l'islam est apparu. Et, en fait, c'est assez simple. Donc, il y aurait eu un prophète, un prophète de Dieu, un prophète divin, qui serait apparu en Arabie et qui aurait révélé la parole de Dieu à des païens arabes ignorants de Dieu et de la révélation, de Dieu au sens du Dieu unique, des païens polythéistes. Cette révélation, c'est le Coran en tant que parole divine incréée, quasiment au mot à mot. Et, à partir de là, il y a toute une religion nouvelle qui se serait développée ex nihilo, dans ce milieu païen arabe, donc en Arabie, entre la Mecque et Médine. Évidemment, l'islam prétend qu'il est la religion primordiale, qu'il est la religion d'Adam et des tout premiers hommes, qu'il est la religion des juifs originellement, mais que les juifs l'ont dévoyé, qu'il est la religion des chrétiens originellement, mais que les chrétiens l'auraient dévoyé. Mais ce qui se passe en Arabie, c'est quand même la création d'une religion nouvelle, absolument nouvelle, dans le sens où la tradition musulmane nous parle de païens polythéistes, et donc de gens complètement ignorants du Dieu unique, par exemple. Et, à partir de là, ça ouvre la voie à la création de l'Empire arabe, de l'Empire califal, avec la conquête arabe, qui est racontée également dans ses ouvrages de tradition. Donc, bon, le récit traditionnel est assez simple, mais il est en même temps très subtil, parce qu'il comporte en lui-même des éléments d'apologétique extrêmement forts. Il y a une sorte de mystère que cette tradition met en avant, à savoir que, si l'islam est apparu dans un territoire reculé, en Arabie, entre la Mecque et Médine, chez des païens analfabètes quasiment, ou du moins, en plus, avec un prophète, dont on dit, selon la tradition, qu'il aurait été illettré, puis un seul homme, tout seul, quoi. Comment est-ce que ça pourrait... Un seul homme pourrait pu inventer tout ça ? Donc, forcément, derrière, il y a un argument très fort pour dire que ça vient de Dieu, que... Donc, vous voyez la force apologétique de la chose. Par ailleurs, quand on considère ce qui est advenu après, c'est-à-dire la création de l'Empire arabe, l'Empire califal, de la grande civilisation islamique après, on va se poser la question aussi de savoir comment est-ce qu'une telle civilisation aurait pu n'être de rien. Là aussi, encore un argument très fort, apologétique, pour dire que tout ça, ça viendrait finalement de Dieu. Et puis, il suffit aussi de regarder le... Je vous ai parlé de l'océan que représente la tradition musulmane, les centaines de milliers d'ouvrages et de preuves que la tradition islamique avance. Donc, on aurait à faire, si on prend le récit traditionnel, à vraiment une religion révélée et voulue par Dieu. Et de fait, cette force apologétique, elle est passée au-delà de l'islam, chez des chrétiens, chez Louis Massignon notamment, qui a été très influent au XXe siècle pour faire comprendre une certaine forme, pour, on va dire, pour faire connaître l'islam dans les milieux chrétiens et catholiques. Et lui écrivait que l'islam serait donc une réponse mystérieuse de la grâce à la prière d'Abraham pour Ismaël et les Arabes. Alors, Abraham, au sens où l'islam se réclame d'Abraham, alors l'Abraham biblique éventuellement, même si l'Abraham du Coran est un peu différent, et que les Arabes se prétendent, eux, les descendants du fils Ismaël d'Abraham, et non d'Isaac, qui est le patriarche des Juifs. Quoi qu'il en soit, on voit Louis Massignon, donc grand islamologue, mystique, un peu mystique islamo-chrétien, expliquer donc qu'il y aurait quelque chose de divin dans l'islam en soi, cette fameuse réponse mystérieuse de Dieu. Or, il n'y a rien de tout ça maintenant qui peut tenir au regard de ce que la recherche a fait émerger, en fait. De fait, je vous l'ai annoncé, je vous l'ai expliqué en introduction, il y a un bouillonnement dans la recherche sur les origines de l'islam, depuis une vingtaine, trentaine d'années en particulier, mais grosso modo, on peut faire remonter ça il y a un siècle, un siècle et demi, où on a commencé d'appliquer à la tradition musulmane et au texte musulman les méthodes historico-critiques, les méthodes scientifiques, en fait, tout simplement, celles qu'on avait longuement expérimentées et appliquées sur la Bible et l'histoire sainte. Et donc, à partir de là, des choses nouvelles ont commencé d'émerger, et donc ça ne fait que 100-150 ans qu'on étudie réellement l'islam de manière critique et scientifique, alors que ça fait, depuis que la science existe, qu'on étudie le christianisme ou le judaïsme, ou l'histoire du christianisme ou du judaïsme de cette manière. Et à partir de là, sont venus assez rapidement des remises en cause frontales de l'historicité des traditions musulmanes, l'historicité du récit que je vous ai résumé, à savoir l'islam vient de la prédication d'un prophète à des arabes païens à la Mecque entre 610 et 632. Cette remise en cause, elle s'est faite par l'étude des traditions musulmanes elles-mêmes. Je vous citerai tout à l'heure le père Henri Lamince, qui a montré ça de manière assez probante dès 1910, justement. Cette remise en cause, elle s'est faite aussi à partir, surtout, de la deuxième moitié du XXe siècle, mais déjà un petit peu auparavant, parce qu'on a commencé de travailler sur des sources non musulmanes du VIe, du VIIe, du VIIIe siècle, qui nous racontent une toute autre histoire que ce que l'islam met en avant. Et ça, c'est quand même très intriguant. Comment ce serait possible que des témoins d'époque, chrétiens, juifs, comme l'étaient à peu près 99% de la population au Proche-Orient, aient pu avoir une autre vision de l'histoire que ce que nous raconte le récit traditionnel musulman. Nulle part, par exemple, on ne trouve de mention un prophète révélant l'islam avant le VIIIe siècle, dans les sources non musulmanes. C'est quand même très intriguant. Nulle part, on ne trouve d'inscriptions se rapportant à l'apparition de l'islam avant la fin, toute toute fin du VIIe siècle. Et encore, on peut remettre en cause ces inscriptions, en se rendant compte qu'elles ne désignent pas vraiment le Mahomet prophète de l'islam, ou qu'elles ne désignent pas vraiment la religion islamique comme on la connaît. Il y a des savants qui ont en plus travaillé sur le texte coranique lui-même. Je pense par exemple à Christophe Luxenberg, qui est quelqu'un qui vient du Proche-Orient et qui est un spécialiste de l'araméen. Je pense au père Édouard Marigallet, évidemment, qui s'inscrit dans une tradition d'études du texte coranique par des chrétiens d'Orient. Il avait travaillé lui-même avec le père Antoine Moussali, et puis il y avait avant lui d'autres pionniers, et qui ont découvert que le texte coranique n'est pas un texte purement arabe, et qu'il a des sous-bassements araméens. Alors, on ne sait pas vraiment... A priori, il n'aurait pas été écrit en araméen et traduit en arabe, mais il a été pensé en araméen, et à partir de là, mis en arabe. Et donc, on trouve des façons de penser araméennes, des façons de penser qui sont juives et chrétiennes. Qui parlait araméen au VIe, VIIe siècle, en Proche-Orient ? Les juifs et les chrétiens. Et c'est ce qu'on retrouve dans le Coran, des sous-bassements juifs, des sous-bassements chrétiens, juifs dévoyés, déviants, chrétiens déviants. Ce qu'on redécouvre aussi, c'est que le VIIe siècle, c'est pas uniquement Médine et la Mecque en Arabie. Le VIIe siècle, c'est quelque chose... C'est un environnement géopolitique très... Enfin, comment dire... Il s'est passé des événements capitaux à cette époque-là, dont on ne rend pas compte la tradition musulmane, ce qui est très intriguant. En particulier, le VIIe siècle, c'est le moment où il y a une espèce d'affrontement entre les deux immenses puissances de l'époque, entre l'Empire byzantin et l'Empire perse. C'est l'équivalent d'une guerre mondiale au XXe siècle. C'est pire que la guerre froide, ou que la Deuxième Guerre mondiale pour les populations locales. Et c'est un affrontement terrible, avec des destructions, avec des morts, qui durent entre 602 et 628. Donc on est en plein pendant la période de soi-disant révélation de l'islam. Et cet affrontement n'a pas laissé les Arabes à l'écart. Les Arabes étaient au cœur de cet affrontement, en fait. Les Arabes étaient traditionnellement alliés des Byzantins et alliés des Perses. Vous aviez des tribus qui étaient des sortes de fédérés, en quelque sorte, un petit peu, avec les Byzantins, et d'autres tribus qui étaient avec les Perses, et qui se faisaient la guerre par Arabes interposés. Et la tradition musulmane n'en parle absolument pas. Alors que c'est fondamental, absolument fondamental. Il y a aussi une redécouverte du contexte général religieux de l'époque, où on voit que, notamment à cause de cette guerre terrible qui avait lieu entre les deux grandes puissances, et puis aussi d'événements que les gens considéraient comme étant apocalyptiques. Il y avait eu d'abominables épidémies de peste, la peste de Justinien au siècle précédent, et puis il y avait des résurgences. Il y avait des signes dans le ciel, il y avait des interprétations des prophéties, la prophétie de Daniel en particulier. Et avec la guerre, les gens pensaient que la fin des temps était là. Et donc, qui dit fin des temps, dans un environnement qui, religieusement, est chrétien à 90-95% au Proche-Orient et juif pour l'essentiel du reste, avec un peu de reliquats païens ou de religions type manichéisme, zoroastrisme. Mais dans cet environnement-là, la fin des temps, c'est la venue du Messie. Évidemment, Jésus pour les chrétiens, ou le Messie qui n'est pas Jésus pour les juifs. Et cette attente générale de l'Apocalypse, d'une certaine façon, on la retrouve dans la tradition musulmane et dans le Coran, puisqu'on se rend compte que le Coran est entièrement pétri de cette attente du jour du jugement. Et que, pour beaucoup, le Coran est une sorte de prédication visant à préparer les gens à l'imminence du jour du jugement. Un jour du jugement qui doit arriver tout de suite, maintenant, pas à la fin des temps, dans des milliers d'années. Mais quelque chose d'imminent. Et on trouve ça aussi dans les hadiths, c'est-à-dire les paroles qu'on prête aux prophètes de l'islam et qu'on a mises par écrit à partir du 8e, 9e siècle. Où là aussi, on voit le prophète dire que la fin des temps est imminente et que le retour de Jésus est vraiment très proche. Il y a des études critiques sur le texte coranique, sur les traditions musulmanes. Je viens de vous en faire part de quelques-unes. Par exemple, venir trouver dans le texte coranique que le message qui y est, c'est que la fin des temps va se produire de façon imminente et non pas dans quelques milliers d'années. Là aussi, ça vient un petit peu contredire la tradition musulmane. La tradition musulmane nous parle d'un prophète qui vient établir une religion pour les siècles à venir et pas en prévision d'une fin des temps qui doit arriver tout de suite ou dans l'année. Et puis, il y a cascades de découvertes de nouveaux artefacts, de pièces de monnaie, d'archéologie. On retrouve des fragments du Coran. Tout ça, ça mène donc à une mise en cause assez frontale du récit traditionnel par la recherche, d'autant plus que le phénomène s'accélère à fond. Je voudrais vous montrer là, tout à l'heure, juste avant, j'ai un petit truc à vous dire, mais je voudrais vous montrer justement une ou deux découvertes qui ont été faites et qui mettent en cause ce récit traditionnel. Auparavant, je voulais vous citer le père Henri Lamince dont je vous ai parlé qui, dès 1910, avait remis en cause donc l'historicité des traditions musulmanes. 1910, il a publié un article dans la Revue des Jésuites, dans le premier numéro d'ailleurs, Recherche de sciences religieuses, qui s'appelait Coran et Tradition, dans lequel il expliquait que quand la tradition islamique prétend se donner comme une source d'informations indépendantes, comme le résultat d'une vaste enquête organisée par les contemporains sur la vie du prophète arabe, nous pouvons la considérer comme une des plus grandes supercheries historiques dont les annales littéraires et garder le souvenir. Vous voyez, ça fait un siècle que, par la simple étude des traditions, donc avant même de rentrer dans des considérations archéologiques ou d'études de fragments coraniques ou d'études sur le contexte géopolitique et autres, ça fait déjà plus d'un siècle que juste par l'étude de la tradition islamique elle-même, un spécialiste comme le père Henri Lamince avait montré que la tradition islamique n'est pas historique. Ce qu'il avait montré, en fait, c'est assez simple, on peut le comprendre, d'ailleurs, quand on lit la tradition, c'est que cette tradition dont on nous dit qu'elle provient de la transmission de mémoires, d'anecdotes par les compagnons du prophète comme ça, de génération en génération jusqu'à ce qu'elles soient mises par écrit et puis que des savants compilent tout ça, écrivent la biographie du prophète. Lui, ce dont il s'est rendu compte, c'est que quand on lit la biographie du prophète, on n'y voit pas un travail historique de transmission d'anecdotes historiques, mais on y voit autre chose, on y voit un travail d'exégèse du Coran. C'est-à-dire que la tradition, la biographie du prophète et les hadiths pour beaucoup servent non pas à colporter une mémoire historique, mais à expliquer le Coran et à lui donner un sens islamique. Et cette tradition est faite pour expliquer tout le Coran. C'est-à-dire que vous allez avoir dans la biographie convenue, traditionnelle de Mahomet, foultitude d'anecdotes ordonnées selon le texte coranique pour nous expliquer comment le prophète aurait révélé telle sourate, tel verset et ce que ça veut dire de manière islamique dans son contexte. Donc on voit l'entreprise qui a été faite. Elle n'est pas de donner une sorte de témoignage historique sur ce qui s'est passé, mais elle est de donner une explication islamique au texte coranique par l'entremise d'un texte d'explication et non pas d'un texte historique. Donc on en arrive à considérer et à établir comme il l'écrit que cette tradition musulmane est une forme de supercherie historique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas historique en elle-même. Elle est là pour donner un sens islamique au Coran et en quelque sorte pour créer, elle est là pour donner l'islam, elle est là pour inventer l'islam, elle n'est pas là pour donner l'histoire. Alors la question derrière c'est qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de tous ces témoignages sur ce qui s'est vraiment passé et dont on comprend que l'islam est repassé derrière pour transformer un peu l'histoire réelle en histoire islamique ? Avant d'arriver à cette synthèse-là, je voulais vous montrer deux exemples que je trouve intéressants de découvertes historiques qui remettent en cause ce récit traditionnel islamique. Donc là, on vient de parler de la tradition musulmane en elle-même, de la biographie du prophète en particulier. Je vais vous montrer cette pièce de monnaie qui a été redécouverte il y a quoi ? Il y a une vingtaine, trentaine d'années. Enfin, elle n'a jamais été vraiment complètement inconnue. C'est juste qu'elle est maintenant passée entre guillemets sous le prisme des chercheurs et des spécialistes de numismatique. Cette monnaie en question, c'est une monnaie arabe. Vous avez des inscriptions arabes dessus. Elle a été datée par les spécialistes à peu près entre 679 et 691. C'est une pièce de monnaie qui a été frappée par, a priori, un chef d'une des tribus rassanides qui sont historiquement des alliés de Byzance. Donc, il serait plutôt établi en Syrie vers la frontière avec l'Empire Perse et qui faisait le tampon avec l'Empire Perse. Cette monnaie, ce qui saute aux yeux quand on la regarde, déjà, c'est une copie de monnaie byzantine. Vous avez des monnaies byzantines qui ressemblent beaucoup à ça. On y voit ici, il y a une figure qui reprend la figure de l'empereur de Byzance et puis on voit que cette figure porte des croix. Il y a des croix en fait. Vous voyez, la croix qui est sur la tête, elle est censée être sur la couronne impériale. Quand on voit la monnaie byzantine, on comprend mieux ce que c'est que la petite croix ici. C'est censé être l'orbe impériale avec une croix dessus. Et puis, à l'avers de la monnaie, vous avez également une croix sur le M. Le M, en grec, ça veut dire 40. C'est la valeur de la monnaie et puis vous avez la croix dessus. Mais ce qui surtout est très intriguant, c'est que cette monnaie-là, c'est le premier témoignage d'une écriture Mouhamad. Vous avez marqué Mouhamad, là c'est l'encadré en vert, en arabe. C'est la première inscription Mouhamad qu'on trouve dans l'histoire, dans l'histoire de ce qui devrait être l'islam. Comment est-ce que c'est possible que Mouhamad, qui est censé être le nom du prophète de l'islam et qui est revendiqué à cette monnaie-là ? Les musulmans vont vous dire que c'est une monnaie qui a été frappée par un chef musulman et qui a voulu honorer son prophète Mouhamad en écrivant Mouhamad. Mais comment est-ce que c'est possible d'avoir sur une même pièce de monnaie des croix chrétiennes et le nom du prophète de l'islam ? Ce n'est pas possible. Du moins, ce n'est pas possible selon le scénario traditionnel musulman où Mouhamad appelle, le prophète de l'islam appelle à briser les croix et vilipende les chrétiens. Il y a quelque chose là qui est incompatible complètement avec la tradition musulmane et rien que cette pièce de monnaie nous montre que c'est faux, qu'il y a une supercherie historique. En travaillant un peu le sujet, on commence à comprendre que Mouhamad, à ce moment-là, ne désigne pas le prophète de l'islam comme l'islam le conçoit. Ça désigne autre chose. Et les recherches s'orientent vers le sens du mot de Mouhamad. Mouhamad, ce n'est pas un nom. Mahomet, en français, ce n'est pas vraiment un nom propre. Mouhamad, en fait, c'est un participe du verbe Hamad. Ça signifie celui qui est digne de louanges selon la traduction, l'interprétation qu'on donne l'islam. Et plus profondément, quand on analyse la racine avec des linguistes spécialistes de l'arabe ancien et des langues sémitiques, celui qui est désiré, celui qui est convoité. Alors, qui est celui qui est désiré, qui est celui qui est convoité quand on voit une monnaie comme ça avec des symboliques chrétiennes ? Est-ce que c'est le chef de tribu qui figure sous la représentation symbolique de l'empereur ? C'est lui qui se prétend être le Mouhamad, celui qui est convoité, désiré ? Est-ce que c'est Jésus lui-même puisqu'après tout, ce sont des symboliques chrétiennes ? Vous voyez, cette pièce de monnaie, son existence même ouvre des hypothèses intéressantes et qui toutes sont incompatibles avec l'islam. Et c'est, je vous dis, c'est le témoignage, c'est l'inscription la plus ancienne du mot Mouhamad en arabe qu'on ait retrouvé. Après, à partir des années 690, on commence de trouver des inscriptions dans la pierre Mouhamad. Je ne vais pas les évoquer ici, mais celle-là, c'est la plus ancienne de toutes et elle est chrétienne. Un autre exemple intéressant, c'est sur l'étude du Coran lui-même en lien avec un peu d'études, on va dire, historiques. Au verset 158 de la Sourate 2, vous avez un verset qui codifie le pèlerinage à la Mecque, enfin, les modalités du pèlerinage à la Mecque et qui dit qu'Assafah et Al-Maroua sont vraiment parmi les lieux sacrés de Dieu. Quiconque fait le pèlerinage, le Hajj à la maison, la Kaaba, la maison, c'est Beit en arabe, je vous expliquerai ça, c'est compris comme étant la Kaaba, c'est-à-dire le temple de la Mecque, où fait l'omra, le petit pèlerinage, ne commet pas de péché en marchant entre les deux. Et de fait, c'est comme ça que ça se passe à la Mecque. Ici, vous avez une photo aérienne de la Mecque où vous voyez qu'il y a à côté de la Kaaba, on la voit vue de haut, de très très haut, le temple, on voit même à peine, c'est pris tellement haut qu'on voit à peine le temple carré. Vous avez l'esplanade où il y a les circumambulations autour et les procernations autour du temple de la Kaaba. Et juste à côté, vous avez Safa et Maroua qui sont en fait deux petits, alors c'est censé être des collines, mais c'est vraiment des monticules rocheux entre lesquelles, sur la base du texte coranique, le fameux ici, les pèlerins marchent entre les deux et font un va-et-vient, maintenant qui est dans un circuit couvert, vous le voyez en bas, là, les pèlerins qui font le circuit, enfin le va-et-vient entre les deux, donc là, vous avez Safa, le monticule rocheux dont je vous parlais, Maroua, mais si on regarde bien le texte, il ne dit pas exactement que ça se passe à la Mecque. Si on regarde le texte plus profondément, là, je vous ai mis une traduction beaucoup plus littérale. Vraiment, Safa et Maroua sont parmi les lieux sacrés, les symboles, plus exactement, de Dieu. Donc, quiconque fait le hajj, qu'est-ce que c'est que le hajj, on va voir, de la maison, où fait l'omrah, donc pas de péché sur lui, qu'il marche entre les deux, qu'il fasse la circumbulation. la maison, la maison, quand on regarde dans le fond sémitique, y compris dans la langue arabe, mais en araméen, en hébreu, beit, c'est une racine qu'on va retrouver dans les évangiles, par exemple, beit lehem, la maison du pain. Le beit din, aujourd'hui, pour les juifs, c'est l'autorité, la maison de la justice, l'autorité qui réglemente, notamment, toutes les règles pour la nourriture cachère. Beit, si on le prend juste comme ça, et c'est comme ça qu'on le voit aussi dans la Bible, en mots isolés, la maison, c'est la maison, c'est-à-dire la maison de Dieu, d'où le temple. C'est d'ailleurs comme ça que les musulmans interprètent le mot dans le texte, puisqu'ils disent c'est le temple de Dieu, la kahaabade, la Mecque. Mais dans le contexte du 7e siècle, dans un contexte, comme je vous l'ai dit, où les gens sont juifs et majoritairement, hyper majoritairement, chrétien, si on lit Beit dans un texte, ça désigne le temple de Jérusalem. Le Hadj, dont on nous parle là, c'est étonnant, ce mot, comme le mot de Beit, c'est un mot sémitique, emprunté aux langues araméennes, voire hébraïques. Alors ça désigne maintenant le grand pèlerinage à la Mecque, mais en hébreu, il y a le mot Hadj, aussi, et qui désigne une modalité de pèlerinage, non pas à la Mecque, mais au temple de Jérusalem. Et le mot de Hadj en arabe est directement emprunté à cette langue, à l'araméen et à l'hébreu. C'est assez curieux, quand même. Et puis l'omra, qui est censé être le petit pèlerinage à la Mecque, par opposition au Hadj, qui est le grand pèlerinage, là aussi, on trouve des choses étonnantes quand on fait un peu de recherche linguistique. et un Régis Blachère, qui est un arabisant, islamologue de très haut niveau, qui avait fait une traduction du Coran dans les années 50-60, qui expliquait que cette racine, notamment dans un autre verset, en 52-4, avait un lien avec le service rituel qui se fait au temple. Et avec ces éléments-là, on commence à se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de Safa et Marois ? Quiconque ferait le pèlerinage à Jérusalem, au temple de Jérusalem, ou ferait le service au temple, pas de péché sur lui, qu'il marche entre les deux, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que Safa et Marois ? Si on va à Jérusalem, on a une vue aérienne de Jérusalem, vous reconnaîtrez, ici, là, c'est peut-être pas très visible, mais vous voyez la grande espanade avec le rond doré. Le rond doré, là, c'est le dôme du dôme du rocher. Vous reconnaîtrez, ici, le mont des Oliviers. Et donc, là, vous trouverez, ici, le dôme du rocher que j'ai entouré, là, et qui est situé sur ce qu'on appelle, aujourd'hui, l'espanade du mosquée, alias le mont du temple, ou, bibliquement, le mont Moria. Et le, attendez, et le mont Moria, comment est-ce qu'on dit Moria en arabe ? Marois. À côté, vous avez le mont Scopus qui est ici, maintenant, il y a une université qui est là, et qui, en hébreu, était nommé, notamment, on trouve ça chez Flavius Joseph, Safa. Donc, en fait, on se rend compte qu'à Jérusalem, il y a aussi un mont Marois et un mont Safa. Et qu'est-ce qu'il y a entre les deux dans lesquels on chemine ? La vallée du Cédron, qui est la vallée du jugement des nations, selon la Bible, selon le prophète Joël, selon d'autres prophètes. C'est là qu'aura lieu le jugement des nations. Donc, en fait, on comprend que ce verset, si j'y reviens, voilà, ce verset Safa Marois, les musulmans disent qu'il s'applique à des modalités de pèlerinage à la Mecque et qu'il décrit la colline de Safa à la Mecque et Marois à la Mecque et le Hajj à la Mecque et la Kaaba qui est à la Mecque et l'Umra qu'on fait à la Mecque. Mais, en fait, il peut complètement être compris comme s'appliquant à Jérusalem, avec un Safa Marois à Jérusalem, un Hajj qui est une modalité de pèlerinage juif à Jérusalem, la maison qui est le temple juif à Jérusalem, l'Umra qui est un service rituel au temple de Jérusalem. Donc, ça veut dire que dans le texte coranique, on pourrait trouver comme ça des éléments aussi qui viennent contredire frontalement le récit musulman. Et à partir de là, alors là, c'est juste deux exemples, mais vous avez foules de recherches comme celles-là qui sont faites, on en arrive à comprendre ce qui s'est passé, en fait, et à établir une forme de synthèse. C'est celle que j'ai essayé de produire. Alors, évidemment, elle peut être perfectionnée, mais on arrive à comprendre ce qui s'est passé et comment est-ce que l'islam est apparu. C'est ce que je vais essayer de vous résumer maintenant. Je vais parler du contexte religieux et du contexte géopolitique. On comprend qu'en fait, au VIe, VIIe siècle, il y avait ces espérances que la fin du monde allait arriver et sont apparus parmi les Arabes des mouvements de prophétisme armé avec des prédicateurs. Alors, on peut dire qu'ils étaient chrétiens puisque les Arabes étaient christianisés à cette époque-là. Tous les Arabes étaient chrétiens à l'époque de Mahomet où vous avez, par exemple, ça j'aurais peut-être pu vous le dire avant dans le contexte, à la fin du VIe siècle, dans le cadre de l'opposition entre Byzance et l'Empire perse, avant que la guerre ne soit déclarée. La Perse fait une espèce d'OPA sur les... d'OPA, enfin, une action sur les Arabes et essaye de se les... de se les rallier. Tous, y compris les alliés de Byzance. Et se met en place une fédération de toutes les tribus arabes, plus ou moins sous l'égide de la Perse, avec un roi arabe à sa tête, je crois qu'il s'appelait Nouman, Nouman Ier, enfin, quelque chose comme ça. Et on a des chroniques d'époque qui nous disent qu'il a été baptisé dans les années 590. Ce qui signifie que... c'est un peu comme avec Clovis, quand Clovis est baptisé, tous ses francs sont baptisés avec lui. Ce qui signifie que, grosso modo, tous les Arabes avaient été christianisés, en fait. On a d'ailleurs par ailleurs des chroniques et puis des traces de la christianisation très ancienne des Arabes. On a des traces archéologiques, les églises, et ainsi de suite. Il existe même encore aujourd'hui, principalement en Jordanie, des tribus arabes chrétiennes dont la christianisation remonte à bien avant l'islam. Quoi qu'il en soit, je reviens à essayer de comprendre les origines de l'islam. on peut comprendre qu'il y a eu, à partir de la fin du VIe siècle, début du VIe siècle, plusieurs mouvements de prophétisme arabe armé, avec des prédicateurs apocalyptiques. On en trouve la trace dans la tradition musulmane elle-même. Alors, évidemment, Mahomet et Muhammad, mais on trouve aussi la trace de faux, de ce que la tradition musulmane appelle des faux prophètes, qu'elle met donc sur une sorte de pied d'égalité avec leurs prophètes à elles. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les Byzantins et les Perses jouent un travail d'influence sur les Arabes également par la religion en appuyant ces mouvements-là. Et donc, vous avez comme ça des prédications qui expliquent que c'est la fin des temps, il faut se rassembler pour le combat final, on va gagner contre les impies, on va purifier le monde et ainsi de suite. Et donc, on peut penser que le vrai Mahomet, le Mahomet de l'histoire, était un de ses prédicateurs. Donc, il ne prêchait pas vraiment l'islam, il prêchait une sorte de fin du monde, de fin des temps. Et plus précisément, ça, on le voit en étudiant le Coran, il prêchait un projet de conquête de Jérusalem. Ça, vous l'avez vu un petit peu, vous avez compris avec le verset que je vous ai montré, qu'il s'agit d'aller à Jérusalem pour y effectuer un rite juif, en fait, de pèlerinage au Temple juif et de service rituel au Temple juif. Il y a beaucoup d'autres versets dans le texte coranique qui vont dans ce sens-là et qui nous expliquent qu'en fait, il y a eu un prédicateur dont on peut penser qu'il est le Mahomet historique qui a prêché auprès d'arabes chrétiens un projet de combat, de conquête pour aller reprendre la ville de Jérusalem, y relever son Temple, y rétablir le service du Temple, c'est-à-dire le culte mosaïque avec les sacrifices comme dans la loi de Moïse, et que ce sera l'événement qui déclenchera la fin des temps. Vous voyez, dans ce contexte où tout le monde pense que c'est l'Apocalypse, vous avez un groupe, alors a priori, influencé par des Juifs, puisque là, on voit, ou du moins des Juifs, un courant juif, pas des Juifs rabbiniques, puisque les Juifs rabbiniques sont plutôt opposés à ce que je vous explique là. Il y a eu donc une influence juive sur un des prophètes arabes armés, avec ce projet donc d'aller reprendre Jérusalem, l'idée étant, en déclenchant la fin des temps, de faire redescendre tout de suite le Messie, le Messie Jésus, qui viendrait établir sur Terre son royaume, le royaume de Dieu, et qui mettrait fin aux horreurs du siècle, aux horreurs, ce que les gens pensaient être les tribulations de la fin des temps, qui mettrait fin à la guerre, aux épidémies, aux injustices, qui mettrait fin à l'empire du mal sur la Terre, en la soumettant à la loi de Dieu et en établissant son règne. Ça, c'est quelque chose de fondamental, parce que là, on va trouver une espérance de fond qui est toujours encore aujourd'hui dans l'islam. C'est cette idée qu'on pourrait aider Dieu à faire son boulot, quasiment en faisant le travail qui, normalement, devrait être dévolu au Messie. Normalement, dans l'espérance, là, c'est le Messie qui doit redescendre et établir le royaume de Dieu physiquement sur Terre. Mais si on déclenche son retour avec un procédé, avec une astuce, en disant, ben voilà, on rétablit le culte au Temple et ça va déclencher son retour, on commence à rentrer dans une idée où on devient les auxiliaires de Dieu. On fait le travail de Dieu. Et vous allez voir que petit à petit, on va même se substituer complètement à Dieu et à son Messie pour établir le règne de Dieu sur Terre. Et c'est ce qui va se passer. Là, les événements historiques sont maintenant assez connus. on a donc l'affrontement des deux empires qui se termine par la victoire de Byzance et la capitulation totale de la Perse qui est occupée par ce qui reste d'armée byzantine avec ses alliés arabes, avec des alliés turcs. Et la Perse est ratiboisée. Tout s'effondre. Et de son côté, l'empire byzantin n'est pas vraiment en meilleure forme après 26 ans de guerre. là aussi, l'empire est complètement épuisé. Ses forces militaires, même s'il est arrivé au bout du bout à la victoire, sont bien moindres que ce qu'elles étaient initialement. Il reste quasiment plus de soldats byzantins. C'est pour l'essentiel des fédérés ou des alliés arabes ou turcs, enfin turcs-mongols, turco-mongols, qui permettent de remporter la victoire finale et d'avoir la capitulation de l'empereur Perse en Perse. Et donc, vous avez un contexte d'effondrement des empires. Ça, à partir des années 628-630. Et donc, de vacances du pouvoir, de vides du pouvoir. Et là-dessus, vous avez, ce qu'on observe, vous avez différents partis arabes qui commencent à lancer des raids et des radziens et qui prennent petit à petit le pouvoir. Donc là, on n'est pas vraiment dans une opération de conquête arabe, mais plutôt dans une opération de transfert du pouvoir des anciennes puissances impériales aux anciens alliés arabes, en fait. Alors, bien sûr, il y a eu des heurts, notamment avec les troupes byzantines, mais globalement, ce n'est pas vraiment une conquête, c'est plutôt un transfert du pouvoir. Et vous avez comme ça l'Égypte qui passe sous souveraineté arabe, la Judée-Palestine qui passe petit à petit sous souveraineté arabe, la Syrie, et puis en Mésopotamie, vous avez également des arabes qui sont présents, qui prennent le pouvoir. Et vous avez comme ça des chefferies locales qui s'établissent. Et en particulier, Jérusalem est prise en 638 par une alliance étonnante décrite par des témoins d'époque, par des arabes, guidés par des gens que l'on décrit comme étant des juifs. Et qu'est-ce qu'ils font en prenant Jérusalem ? Là, on a des témoignages. Ils se précipitent dès l'entrée au mont du Temple. Et là, ils rebâtissent le Temple. Donc là, vous voyez, tout est convergent avec les analyses qu'on peut faire sur le texte coranique. Donc on peut penser que ce relèvement du Temple, c'est justement pour rétablir le culte juif et faire redescendre le Messie. Mais on sait que le Messie ne revient pas. Et ce qu'on voit à partir de cette prise du pouvoir, en Jérusalem, en Égypte, en Mésopotamie, en Syrie, c'est que les différentes chefferies se font la guerre. C'est dans la mémoire musulmane les guerres fratricides dites de la première fitna. Mais on les voit aussi dans les chroniques d'époque chez les témoins, dans les témoignages contemporains. Les chefferies arabes se font la guerre entre eux et sur le prétexte de savoir qui peut régner, qui est le plus légitime pour régner au nom de Dieu. Est-ce que c'est celui qui va mettre des croix et un muhammad sur ses pièces ? Est-ce que c'est celui qui va prétendre être le serviteur de Dieu et le commandeur des vrais bons croyants ? Il y a comme ça une lutte qui fait émerger des chefs de plus en plus puissants, forcément. Deux chefs qui se battent, celui qui gagne prend le... remporte le... remporte le... remporte la partie. Et ça fait émerger le clan Omeyad comme le plus puissant parmi les chefs arabes. Vous avez des témoins d'époque qui parlent comme ça, l'établissement d'un premier roi, Mouawiyah, à partir de 661, qui continue la guerre contre les autres chefferies arabes, contre les autres parties arabes, jusqu'à ce qu'émerge parmi ses descendants, en 685, le calife Abd al-Malik, qui est un très grand personnage au point de vue historique et qui est celui qui va réellement constituer l'empire arabe qui devient l'empire califal. Abd al-Malik, il est le premier dans l'histoire à porter le titre de calife. La tradition musulmane nous dit que les successeurs directs de Mahomet auraient été des califes. Mais on n'a aucune trace de ce qu'ils ont été nommés califes. Mouawiyah, qui est le cinquième calife, si je ne me trompe pas, selon la tradition musulmane, cinquième ou sixième, cinquième, cinquième, est censé être un calife, mais il est décrit par les témoins d'époque comme un roi, un roi chrétien, qui plus est, qui prie au Saint-Sépulcre. Et on voit, par exemple, sur des stèles d'époque qu'il fait précéder ses décisions d'une croix chrétienne. Donc là, on n'est pas encore dans l'islam et il n'est pas encore calife. Abdelmalik, c'est le premier qui porte le titre de calife. On le voit sur ses pièces de monnaie. Calife de Dieu, même. C'est ça son titre. Khalifa Talat. Le calife, étymologiquement, c'est le vicaire. C'est le lieutenant. Et donc, on voit qu'Abdelmalik se pose comme étant le lieutenant de Dieu sur Terre, le vicaire de Dieu sur Terre. Un peu en miroir de ce que l'empereur byzantin prétendait être lui-même. Et donc, en fait, en fondant le califat, il fonde le vicariat de Dieu sur Terre et il établit lui-même le règne de Dieu. Donc, en fait, avec Abdelmalik, on change de contexte. On n'est plus dans l'attente de la fin des temps avec un hypothétique messie qui va revenir établir le royaume de Dieu sur Terre. Là, on a un chef qui prend directement sur lui d'établir le règne de Dieu sur Terre. C'est ça, le principe de l'islam, en fait. On veut établir la justice de Dieu sur Terre, on veut soumettre le monde à la loi de Dieu sur Terre en établissant une sorte de royaume parfait duquel le mal aura été expurgé. Au début, on pense le faire par l'entremise du Messie Jésus qui va venir le faire physiquement. Et puis, petit à petit, vous voyez, avec les vicissitudes de l'histoire, ce sont les chefs arabes qui se sont emparés du sujet eux-mêmes et qui, en quelque sorte, ont pris la place du Messie pour établir le règne de Dieu à sa place. Et avec Abdelmalik, on a donc un nouveau modèle même qui émerge où on commence à s'affranchir des référentiels chrétiens et juifs. Abdelmalik, la force de ses armes, la force de son armée, n'a plus besoin de justification biblique en disant c'est le Messie à la fin des temps. C'est lui-même qui le fait. Et ce qui se passe c'est que les guerres entre chefs arabes continuent. Abdelmalik a beau avoir constitué un premier empire arabe, il reste beaucoup d'opposants en son sein et aux franges de l'empire et se constitue une coalition contre lui de ses opposants, la coalition des abbassides qui l'emporte contre ses successeurs, contre les successeurs d'Abdelmalik en 750. Et les abbassides veulent aussi régner au nom de Dieu sur la terre, veulent prendre le pouvoir des Omeyades. La chose c'est que les abbassides eux-mêmes ne peuvent pas revendiquer le pouvoir directement d'Abdelmalik lui-même puisqu'ils sont ceux qui ont trucidé ses descendants. Donc il va falloir qu'ils trouvent une autre forme de légitimation à leur prétention à régner au nom de Dieu, à établir le royaume de Dieu sur terre. Et donc ils vont donc prétendre avoir eu une révélation divine qui établit le califat, qui établit la prétention des chefs arabes à dominer le monde et à le soumettre à la loi de Dieu. Et c'est à partir du califat abbasside qu'on commence de voir apparaître là pour le coup des mentions explicites à un prophète de l'islam qui a donné une révélation divine sous la forme d'un Coran qui établit les arabes et surtout leurs chefs comme étant celui que Dieu a choisi pour soumettre le monde à sa loi et établir le royaume de Dieu sur terre. En fait avant les abbassides il n'y a pas de besoin de justifier une révélation divine un prophète divin un Coran divin et c'est avec les abbassides qu'on voit ces choses là apparaître. Donc on comprend que ce sont les abbassides alors ça a peut-être été préparé un petit peu avant mais ce sont principalement les abbassides qui créent l'islam qui créent les formes de l'islam. Mais ce qu'on comprend aussi c'est que les espérances profondes qui habitent les musulmans ce ne sont pas les abbassides qui les ont créées elles étaient là avant elles étaient déjà là au 7ème siècle dans l'attente de l'apocalypse les espérances profondes qui sont toujours maintenant dans l'islam elles viennent même de bien avant le 7ème siècle elles viennent de cette idée que elles viennent des idées chrétiennes et des idées juives en fait elles viennent de l'espoir que Dieu interviendra dans le monde pour lever l'empire du mal c'est un peu ce que Jésus a annoncé en annonçant les événements de la fin des temps mais on voit que ce ne sont pas exactement les espérances chrétiennes puisqu'il s'agit là d'un royaume de Dieu qui sera établi par la force en éradiquant tous les méchants et ce qu'on comprend c'est que ces espérances en fait elles sont arrivées comme ça au 7ème siècle elles sont passées chez certains arabes et puis de là chez beaucoup d'arabes pour devenir petit à petit l'islam et donc au cœur de l'islam on a une espèce de moteur nucléaire qui n'est pas la révérence à Mahomet la révérence au Coran la révérence à l'histoire sainte mais quelque chose de beaucoup plus profond qui est cette espérance que Dieu a choisi les musulmans qui les a élevés au-dessus des autres hommes pour accomplir son projet de faire le royaume de Dieu sur terre les musulmans en fait se pensent être depuis les origines de l'islam même les instruments de la justice de Dieu ils appliquent le jugement de Dieu à sa place et grâce à ça ils font le royaume de Dieu sur terre et puis vous noterez qu'en islam on a toujours conservé malgré toute cette espèce de cheminement que je viens de vous expliquer on a toujours conservé l'espérance que quoi qu'il arrive à la fin des temps de la fin des temps de la fin des temps dans mille ans dans dix mille ans Jésus reviendra quand même physiquement donc le Jésus musulman il tuera l'antichrist musulman on a toujours ça dans l'islam et il jugera l'humanité avec justice c'est à dire qu'il y a encore dans l'islam le scénario du septième siècle ils attendaient au septième siècle un Jésus qui redescendrait physiquement et qui viendrait juger l'humanité avec justice et établir le royaume de Dieu sur terre il y a encore cette espérance dans l'islam mais qui a été renvoyée à la fin des temps à la fin des temps de la fin des temps et en attendant vous avez le projet musulman qui se déroule avec les califs et puis par extension tous les musulmans qui se pensent chargés par Dieu d'exécuter sa justice sur terre et ben voilà je pense que grâce à la recherche historique on a une compréhension très profonde de ce qu'est l'islam et surtout on comprend par exemple que les djihadistes d'aujourd'hui ou les radicaux d'aujourd'hui qui eux le disent ouvertement nous sommes là pour juger l'humanité nous sommes les gardiens du bien et du mal sur la terre si vous prenez Marwan Mohamed qui n'est pas un djihadiste qui est l'ancien porte-parole du CCIF du comité contre l'islamophobie en France il intervenait dans les mosquées pour expliquer ce qui est du béaba de l'islam d'ailleurs c'est ben Dieu nous a choisis on est la meilleure des communautés qu'on ait fait surgir parmi les hommes ça c'est la surate 3 verset 110 Dieu a choisi les musulmans ils sont les meilleurs de la classe parce qu'ils sont les gardiens du bien et du mal sur la terre ce qu'on comprend avec la recherche historique c'est que ce qu'explique Marwan Mohamed c'est pas la lubie d'un radical qui a inventé ça au 19ème siècle à la faveur de la réforme de l'islam c'est au coeur de l'islam depuis le début en fait et c'est d'une façon l'épine dorsale de l'islam une fois qu'on a compris ça la question se pose et maintenant qu'est-ce qu'on fait le gros problème c'est que cette espérance là que je viens de vous décrire elle travaille les consciences au point de détruire la raison de rendre les gens schizophrènes de préférer croire dans le fantasme que effectivement ils sont les juges au nom de Dieu sur la terre qui sont en train de sauver le monde ils préfèrent croire dans cette réalité islamique plutôt que dans la vraie réalité dans la vraie réalité on le sait nous chrétiens en particulier on ne viendra pas à bout du mal sur la terre par un projet politique ou guerrier et on n'est pas les juges au nom de Dieu mais vous voyez que l'idée musulmane l'espérance musulmane est tellement forte qu'on en vient à préférer croire cette espérance plutôt que la réalité qui se rappelle à nous c'est ce que j'ai essayé d'écrire là en disant que quand on se croit investi du pouvoir de juger du bien et du mal au nom de Dieu au point d'établir son règne sur la terre et bien ça travaille les psychologies jusqu'à les rendre schizophrènes c'est-à-dire il y a une réalité fantasmée dans laquelle on croit vivre et qui s'oppose forcément à la réalité réelle et quand il y a des oppositions trop fortes il y a des délires de persécution le problème en islam c'est que l'islam doctrinal celui que je vous ai expliqué en fait en quelque sorte toutes ces institutions toutes ces autorités ne sont pas prêts de changer actuellement elles sont toutes aux mains des conservateurs j'en parlerai cet après-midi mais il y a eu tout un mouvement de réforme de l'islam qui va dans ce sens d'un retour aux sources et qu'il n'y a pas beaucoup d'approche critique et surtout d'approche historico-critique voire pas du tout dans les sociétés musulmanes au niveau des institutions des autorités des musulmans puissants en revanche dans les sociétés civiles musulmanes ça discute ça discute ça bouillonne un peu et il y a d'ailleurs un phénomène de déstabilisation de l'islam assez important avec beaucoup de musulmans qui quittent l'islam et beaucoup de musulmans aussi qui deviennent chrétiens au point que certains auteurs je pense que c'est David Garrison qui avait écrit ça dans un de ses livres où il a étudié le phénomène parle d'un souffle dans la maison de l'islam un souffle au sens spirituel même qui voit des centaines de milliers des millions de musulmans même abandonner l'islam comme on n'a jamais vu ça dans l'histoire et puis pour certains devenir chrétien et puis la leçon que l'on peut tirer de ce travail historique en tant que chrétien en tant aussi même que non chrétien pourquoi pas mais en personne de bonne volonté c'est que pour discuter profondément avec des musulmans on peut discuter de Mahomet de la vie de Mahomet on comprend que tout ça ça a été plus ou moins reconstruit donc c'est pas exactement ce sur quoi est fondé l'islam même si les musulmans y croient dur comme fer on peut discuter du Coran et de ses commandements justes ou injustes mais que le plus efficace c'est d'aller au coeur de l'islam et d'aller discuter de cette espérance fondamentale cette espérance que les musulmans ont chevillé au coeur les musulmans croyants les musulmans croyants parce que l'islam pour beaucoup est imposé aux musulmans ils naissent dedans ils ne l'ont pas vraiment choisi mais pour les musulmans croyants eux se croient vraiment investis du pouvoir de juger au nom de Dieu ils se croient les garants du bien et du mal ils se croient les califs de Dieu sur la terre il y a d'ailleurs un verset du Coran plusieurs versets du Coran qui l'expliquent comme ça et en fait si on veut discuter intelligemment avec ces musulmans là et même avec les autres il faut mettre sur la table cette espérance il faut critiquer cet espoir fou qu'on pourrait avec des moyens humains établir le règne de Dieu sur terre qu'on pourrait appliquer nous hommes imparfaits la justice parfaite de Dieu et vous voyez que ceci est au coeur de l'islam ce qui est peut-être une des raisons pour lesquelles l'islam n'a pas vraiment réussi jusqu'à présent à fonder la société parfaite ou à rendre les hommes heureux par exemple et que le vrai islam reste toujours pour demain il n'a pas encore été fait donc vous voyez ça nous donne des éléments de discussions de dialogues qui je pense sont très profonds et j'en ai fait l'expérience dans les discussions avec les musulmans qui sont vraiment intelligents en fait alors voilà je vais m'arrêter là pour cette présentation il reste un petit peu de temps pour les questions mais je serai de toute façon disponible toute la journée pour pouvoir répondre à toutes vos questions et merci beaucoup Oui Odon est-ce que dans vos recherches je viens de penser à ça vous avez essayé de comprendre pourquoi les musulmans en Syrie à Damas en particulier disent que quand Jésus reviendra comme musulman pour faire régner la justice islamique dans le monde ils disent qu'il arrivera sur le sommet d'un des quatre minarets de la grande mosquée qui est l'ancienne basilique byzantine à Damas qui est consacrée à Saint Jean-Baptiste Voilà oui parce que Saint Jean-Baptiste il est enterré il y a son temple C'est très intéressant cette histoire parce qu'en fait elle nous montre comment l'islam s'est formé il y avait initialement une attente du retour de Jésus à Jérusalem alors peut-être sur le monde du temple peut-être sur le monde des oliviers et c'est pour ça qu'on y avait construit le troisième temple en fait qui après a été rasé par Abdelmalik qui a construit à la place le dôme du rocher qu'on peut voir aujourd'hui alors peut-être que c'est pas exactement le même dôme il y a eu des reconstructions et tout ça Abdelmalik a construit quelque chose à cet endroit-là et aujourd'hui les musulmans disent il l'a conçu à cet endroit-là pour célébrer la mémoire du voyage nocturne de Mahomet un épisode de la tradition musulmane au sujet de la vie de Mahomet où de nuit il aurait voyagé à d'autres chevales aîlés de l'Amec jusqu'à Jérusalem de Jérusalem jusqu'au ciel et puis revenu à l'Amec sauf qu'il n'y a rien dans le dôme du rocher qui mentionne le voyage nocturne et que surtout on le comprend maintenant quand on analyse un peu ce qu'est le règne d'Abdelmalik comme je vous en ai parlé Abdelmalik il est celui qui dit bon ben Jésus ne reviendra pas c'est moi qui vais faire le boulot à sa place c'est moi le lieutenant de Dieu sur terre c'est pas le Messie c'est moi c'est moi qui fais le royaume de Dieu sur terre c'est ce qu'il marque sur cette pièce de monnaie en disant qu'il est le calife de Dieu donc sa construction du dôme du rocher sur le mont du temple elle est là aussi pour dire arrêtez d'attendre que Jésus revienne et d'ailleurs quand on lit ce qu'il y a marqué Abdelmalik affirme son pouvoir son autorité sur les juifs et les chrétiens en disant maintenant c'est moi le patron et dans le même temps moi je pense que c'est dans le même temps les savants disent que ce sont les oméiades qui l'ont fait il y a le transfert de cette idée que Jésus va revenir pardon il y a le transfert du lieu de retour de Jésus donc de Jérusalem à Damas et vous voyez ce que ça veut dire en fait ça veut dire Jésus non seulement il ne reviendra pas à Jérusalem mais s'il revient quand il reviendra à la fin des temps dans 1000 ans il reviendra à Damas qui est le fief des oméiades donc Jésus grosso modo c'est notre copain c'est notre allié et donc le fait que ces traditions apparaissent avec les oméiades de dire qu'il va descendre sur un des minarets de la grande mosquée à Damas qu'on appelle Aïssa minaret Aïssa oui oui voilà oui qui a donné le nom du minaret lui-même c'est caractéristique de cette entreprise vous voyez on change les espérances par petites touches en fait ça marche pas donc on bricole quelque chose de plus et alors il y a un autre élément qui permet de comprendre ça c'est que Abdelmalik et son père Marwan Marwan il y a alors c'est une hypothèse mais on recherche surtout une hypothèse il viendrait de Merv Merv qui est à l'extrême est de l'Empire perse au marge de la Bactriane aujourd'hui ce serait quoi Turkménistan et que dans ses d'où son nom Marwan le père d'Abdelmalik Abdelmalik s'appelle d'ailleurs Abdelmalik Ibn Marwan fils de Marwan et que il y aurait eu des une forme de révérence particulière chez les chrétiens de ces régions là envers Jean le Baptiste Saint Jean le Baptiste d'où le fait qu'il se soit installé spécialement à Damas puisqu'il y avait l'église avec le chef la tête de Saint Jean le Baptiste là-bas et c'est pour ça qu'ils auraient investi cette église qu'ils en auraient fait ce qui est devenu après une mosquée mais à l'époque c'était pas encore une mosquée islamique et puis qu'ils expliquaient après que Jésus reviendrait là et on dit même là-bas que des musulmans de Damas me l'ont dit que quand Jésus reviendra sur le sommet du minaret Aïssa il établira le règne de l'islam et il épousera évidemment une palestinienne il y a tout un scénario qui a été développé ils sont très très créatifs en la matière parce qu'après il arrive à Damas puis après il va faire tout un trajet il va arriver à Jérusalem parce que c'est là quand même qu'il y aura eu le jugement des nations et il va se passer plein d'épisodes sur la route il y aura je crois qu'il passe à Dabik la localité de Dabik où il y aura des événements apocalyptiques il va tuer l'antichrist comme ci comme ça tout est expliqué dans des scénarios un peu un peu féériques c'est un peu le conte de fées quand même sur la fin des temps en islam mais on y voit quand même derrière la parenté avec les idées initiales d'un retour du Seigneur à la fin du Jésus à la fin des temps et d'une élimination de l'antichrist l'antichrist il y a un antichrist en islam ça c'est très intéressant il est nommé le faux messie le messie trompeur al-masi al-dadjal et ce qui est l'exacte transposition de son nom en araméen en syriac al-masi al-dogal pardonnez mon syriac il y en a qui le parlent je crois dans la salle ils m'excuseront donc on voit en fait qu'il y a une tout ça ça vient très lointainement d'idées chrétiennes d'idées juives aussi mais d'idées chrétiennes d'espérance chrétienne dévoyée en fait on peut ajouter peut-être une chose par rapport au fait que Jésus se mariera avec une palestine ou pas peu importe c'est qu'en fait il sera un vrai musulman puisque tout musulman va se marier oui oui on voit qu'on a rajouté des couches au moment où l'islam après s'est formé parce que je vous l'ai expliqué de façon très très rapide là mais vous l'avez compris toute la tradition musulmane elle a été mise par écrit à partir des années 750 et des abbassides et il y a eu toute une entreprise de construction en fait d'une histoire cohérente et donc certaines des mémoires réelles du 7ème siècle sur les scénarios de la fin des temps à propos de Jésus et bien on les a retravaillées pour les islamiser par exemple en expliquant que Jésus allait se marier et qu'il serait un bon musulman qui tuerait qu'il abattrait les croix par exemple il y a eu comme ça toute une entreprise de reconstruction et que l'on peut voir c'est ce qu'avait vu exactement le père Henri Lamins dont je vous parlais quand il voyait la Syrah il voyait pas un témoignage historique mais quelque chose qui avait été construit a posteriori ex post pour expliquer le texte coranique et lui donner un sens islamique il est pas assez connu le père Lamins c'est dommage il a fait des recherches fondamentales vous vous rendez compte qu'il a quand même dit ça il y a plus d'un siècle mais ses supérieurs lui ont demandé d'arrêter ses recherches sur les origines de l'islam à partir des années 1920 et donc il a arrêté en se concentrant sur l'étude des sociétés musulmanes mais il est très intéressant il écrit sur la société des institutions musulmanes il a été un témoin de la naissance du mouvement des frères musulmans aussi c'est quelqu'un de passionnant un belge comme le père Édouard Marie Gallet par exemple Est-ce que les chiites ont la même vision de la fin des temps que les sunnites ? En fait dans les grandes lignes oui le scénario de la fin des temps en islam c'est où vous avez Jésus Jésus musulman à Issa qui redescend physiquement qui tue l'antichrist qui juge l'humanité avec justice et ça ça se fait par avec le ralliement à lui de tous les musulmans sous la bannière du Mahdi le Mahdi c'est le bien guidé c'est censé être le chef de tous les musulmans à la fin des temps donc ça va être pour les sunnites une sorte de super calife et pour les chiites le Mahdi c'est Muhammad al-Mahdi c'est le dernier imam caché parce qu'en fait les chiites si vous voulez comprendre vraiment d'où ça vient alors vous avez le scénario traditionnel qui nous parle de l'opposition entre Ali et puis les autres il y a un peu de vérité dans ce scénario là mais c'est à la fois plus simple et plus compliqué les chiites font lointainement partie de groupes qui pensaient que Jésus était présent au milieu d'eux ils attendaient le retour de Jésus le retour du Messie au XVIe siècle et puis ne le voyant pas revenir vous en avez dans ces groupes là qui se sont pris pour le Messie eux-mêmes en disant et c'est d'ailleurs dans la tradition chiite le Messie parle par ma bouche je suis le Messie et vous avez comme ça des mouvements qui se sont fondés où il y a une forme de transmission de la messianité de chef en chef alors ils appellent ça l'imam transmission de l'inspiration divine d'imam en imam et pour les plus nombreux d'entre eux les duos des cimains ceux qu'on trouve beaucoup en Iran ils pensent qu'il y a une succession de douze imams à partir de Mahomet historiquement c'est pas douze imams à partir de Mahomet c'est vous en avez un qui s'est pris pour le Messie et puis un autre après lui et puis un autre après lui et puis à la fin en se formalisant en devenant islamique c'est devenu l'imam et le dernier imam de ces duos des cimains donc Mohamed Al-Madi l'imam caché aurait disparu au dixième ou au début du onzeième siècle et reviendra à la fin des temps comme étant le chef de tous les musulmans le Mahdi des musulmans et pour les sunnites ce sera plutôt une sorte de super calife vous voyez les scénarios sont à peu près les mêmes si ce n'est que évidemment dans un cas c'est les sunnites qui gagnent et dans l'autre cas c'est les sunnites bon ça peut se comprendre vous utilisez l'expression Jésus de l'islam le Jésus islamique alors qu'est-ce que vous entendez par là exactement c'est la façon dont Jésus est défini par l'islam déjà il ne s'appelle pas Jésus au sens de son prénom arabe il y a Soa il s'appelle Aïssa qui a un drôle de prénom parce que on ne sait pas trop ce que ça veut dire moi j'ai discuté enfin j'ai travaillé avec le professeur Christophe Luxenberg qui pense que ça veut dire Gécé au sens de l'ancêtre de Jésus fils de Gécé de la souche de Gécé et ensuite qui est Jésus en islam c'est un peu bizarre parce qu'il est à la fois le point focal des attentions puisque c'est lui qui va revenir à la fin des temps c'est lui qui va juger l'humanité donc d'une certaine façon si on pense que Jésus est celui qui discerne le bien enfin qui distingue le bien le bien du mal et juge l'humanité en fonction de ça il est il a comment dire des caractéristiques divines même en islam donc là il y a quelque chose de bizarre et c'est d'ailleurs un angle de discussion intéressant avec les musulmans en leur expliquant vous croyez que c'est Jésus qui juge l'humanité donc ça veut dire que c'est lui qui sauve en quelque sorte puisque c'est lui qui dit ce qui est bien et ce qui est mal donc si un musulman prend conscience de ça il est déjà à moitié chrétien la foi chrétienne c'est de croire que Jésus sauve qu'il donne la vie la vraie vie mais bon il y a ça en islam et puis il y a aussi derrière toute la construction qui a été faite sur l'islam comme étant la troisième religion abrahamique et donc ils ont inventé cette histoire d'une succession de prophètes qui apportent la même révélation Abraham musulman apporte une révélation musulmane le Moïse musulman apporte une révélation musulmane Jésus musulman apporte un évangile musulman qui a été perdu qui n'existe plus donc il n'est pas l'évangile chrétien puisque c'est une écriture falsifiée par les chrétiens eux-mêmes et donc Jésus est un prophète musulman en islam il est musulman il est soumis à Dieu alors il ne fait pas le pèlerinage à la Mecque ça c'est un truc étonnant lui il est à Jérusalem une incohérence aussi manifeste puisque tous les juifs savaient bien que le lieu d'Abraham n'est pas à la Mecque mais à Jérusalem or l'islam prétend que le lieu d'Abraham est à la Mecque enfin si vous vous souvenez du verset que je vous ai montré la 258 qui met à qui parle en fait du péril de Jérusalem mais il est réinterprété par l'islam comme désignant des choses qui se passent à la Mecque vous avez la même chose avec le lieu d'Abraham l'endroit où Abraham où Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils selon les musulmans c'est à la Mecque et c'est pour ça que la Mecque a été fondée comme ville voilà mais vous comprenez bien en lisant ça dans un contexte le contexte réel du 7ème siècle c'est-à-dire le contexte judéo-chrétien que c'est Jérusalem qui est désignée comme tel le lieu le lieu d'Abraham et qui est appelé comme ça le Makam Ibrahim dans le dans le le Coran Makom Abraham dans la Bible c'est le même mot c'est l'endroit où il a été mis à l'épreuve par Dieu pour sacrifier son fils donc à Jérusalem et donc si je reviens sur Jésus il est juste un prophète musulman avec des attributs de puissance que nul autre n'a et donc vous avez un espèce de personnage un peu bizarre en islam qui est à la fois le plus important des prophètes plus que Mahomet lui-même puisque c'est lui qui vient juger le monde à la fin et en même temps il faut composer avec Mahomet qui est l'ultime prophète qui est le modèle à suivre pour les musulmans donc il y a une espèce de jeu bizarre entre les figures de Jésus et de Mahomet et on ne sait jamais vraiment à quoi s'en tenir mais le Jésus islamique n'est pas un juif alors ? il est juif au sens ethnique mais il est musulman au sens religieux au sens religieux oui est-ce qu'on pourrait avoir une dernière question oui ma question elle portait sur le passage de la tradition orale du Coran à la tradition écrite sauf erreur de ma part elle commence au troisième calife donc avant la période Omeyade et la période Abbasside qu'est-ce que vous en dites parce qu'on a quand même là des traces bon avec une difficulté de constitution pour passer au texte écrit mais le texte écrit est quand même antérieur à la période Omeyade je me dis oui ce qui est compliqué en islam en général c'est qu'en fait il y a deux histoires vous avez l'histoire de l'islam selon l'islam et puis vous avez ce qui commence à émerger maintenant qui est retrouvé par les chercheurs et ce dont vous voulez parler c'est le scénario musulman enfin l'histoire islamique qui nous raconte comment le Coran a été mis par écrit de manière islamique donc il y aurait eu la prédication de Mahomet le prophète de l'islam donc ça vous remettez en cause aussi de cette constitution du texte oui 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 complètement c'est à dire que le texte coranique n'a jamais été initialement le support d'une révélation divine n'a jamais été considéré comme tel ça c'est une autre question mais sur la collecte même des qui a formé le passage le texte coranique et ses premiers manuscrits on se rend compte qu'il s'agit du produit d'une transmission écrite et d'une tradition d'écriture et non pas non pas la mise par écrit de tradition orale il y a dans le texte coranique par-ci par-là des éléments de tradition orale on les reconnaît à leur structure de composition mais globalement ce qu'on voit c'est un texte qui a été écrit réécrit corrigé avec donc des preuves d'une transmission par l'écriture et à quelle période vous le datiez et qui viennent ces preuves-là contredire complètement le récit musulman comme quoi on aurait mis par écrit sous le troisième calife définitivement un texte qui aurait été auparavant transmis oralement donc on a des preuves physiques dans les manuscrits les plus anciens que c'est pas comme ça que ça s'est passé j'aurais juste un tout petit mot Paul si vous permettez pour dire que j'ai une chaîne Youtube où vous trouverez beaucoup d'approfondissements en vidéo de ce que j'ai essayé de vous résumer là et j'ai aussi un site internet legrandsecretdelislam.com où vous pouvez télécharger une forme de synthèse un livre en fait que vous trouvez par ailleurs mais vous pouvez librement télécharger tout ça de façon beaucoup plus détaillée avec les sources avec des liens avec tout plein de choses voilà merci beaucoup ok